bonjour à toutes et à toutes alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur pal world donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment on se rend sur la nouvelle plateforme pétrolière qui est sorti dans la dernière mise à jour alors il ya déjà des vidéos sur youtube qui explique comment y aller mais pour moi c'est pas les meilleures méthodes donc je vais vous expliquer comment on s'y rend donc tout d'abord on va se rendre au tp de lille marécageuse qui se trouve ici alors je vous recommande fortement d'y aller équipé et si possible avec un plat ou deux qui donne de la défense ou de l'attaque donc ici j'ai des carbonara c'est parfait je vais les prendre et alors la méthode est toute simple vous prenez votre jet dragon et non pas un jump binted parce que c'est vraiment trop long ici je les ai mais c'est seulement pour les faire monter en niveau donc on prend son petit dragon on monte dessus et ici c'est simple on prend un maximum de hauteur tout temps d'avançant mais prenez vraiment de la hauteur parce que les lasers en fait ils ont un rayon de braquage limité en termes de hauteur donc voilà voyez ici du tout vous rapprochez et là vous sautez tout simplement alors là il ya un laser qui s'active donc on met le parachute pas descendre trop vite et ne pas se faire tirer dessus c'est important alors j'ai peut-être sauté un tout petit peu trop tôt mais je voulais pas que les autres tours laser s'activent là j'ai pas rechargé de lance fusée mais ici de toute façon vous suivez le gameplay et la méthode et vous verrez que c'est vraiment très très simple donc ici on va désactiver la première toile on se fait repérer si on peut désactiver la deuxième c'est parfait ça c'est un copain qui est mort ici voilà les deux tourelles sont désactivés on peut commencer à tirer aux lance roquettes et à nettoyer tout ça donc normalement il ya un gros coffre qui dans la tente là bas et vous montrer des façons des emplacements donc ici dans la tente de gauche nous avons un petit coffre isolé donc pensez quand même à les récupérer parce qu'il vous donne des items vraiment intéressants ah bah le coffre est là vous voyez ce gros coffre ici c'est celui là qu'on cherche donc là il est ici mais je vais quand même vous montrer les autres emplacements sur la plateforme pour que vous puissiez les trouvés parce qu'ils ne sont pas tout le temps même endroit alors les ennemis heureusement qu'ils sont en moitié bug et les ia de palwardant alors voilà on va ouvrir ça alors pétrole bruit comme une sensibilisation mais si la plante de lance grenade 1 bon j'aurais préféré avoir plus de coeur de civilisation mais c'est pas grave tranquille ça va le lance de grenade là pensez si vous avez le temps vraiment à faire toute la plateforme déjà ça rapporte beaucoup 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 d'xp et puis ensuite vous dropper du pétrole donc ça peut être vraiment pas mal si vous n'avez pas encore placé vos bases d'extraction les touredes ici elles font pas spécialement mal mais c'est juste mieux de les activer parce qu'elles sont vraiment relou et disons que quand vous avez 50 ennemis sur la gueule est toujours bien de les avoir en main donc là on a un autre coffre dans le petit conteneur après je vais pas vous montrer tous les coffres il va sûrement manquer deux trois des petits mais c'est parce que je les ai pas spécialement chercher ou qui sont pas sur ma route quand je fais mon trajet vous allez voir que j'ai un trajet bien défini pour faire la plateforme parce que comme je vous dis le coffre n'est pas souvent là bas directement il est souvent un peu plus loin dans la plateforme et donc c'est bien d'avoir un trajet à faire là ici ce que vous pouvez faire déjà c'est commencer à tirer à la roquette là-haut il y a beaucoup de monde voilà et qu'il faut plusieurs roquettes pour les tuer au moment la zone elle sera clean à votre arrivée j'ai un lance-lames sur moi en contre ça fait mal voilà des danses-lames, des danses grenades, des danses roquettes méfiez-vous de ces PNG là ils font quand même assez mal et le broyer au minigun aussi est assez violent voilà donc ici on va tout simplement monter en haut bien sûr si j'arrive à monter sans que le bonhomme d'oeil ça a l'air donc ici normalement vous avez un coffre comme je vous ai dit s'il apparaît pas au début juste après il peut se trouver ici si jamais il n'est pas ici et bien on continue notre route on va faire ça ici on va désactiver la grande tour laser on part ici sur la gauche et on récupère le petit coffre qui se trouve ici ensuite on continue à avancer par là là il y a un autre coffre qui est juste là-bas sous les containers on va aller chercher voilà juste ici ensuite on continue notre chemin par là donc là pareil vous désactivez les tours et la tour au milieu laser les défenses vaut mieux les désactiver la plateforme là-bas je vais pas la faire le rayon laser il est un peu hors de portée quand on s'en va de la base si on s'y prend bien de toute façon je vais vous montrer exactement comment on part ça vous pourrez arriver repartir sans un combo voilà on a un autre coffre juste ici essayez quand vous tirez à la roquette de vraiment viser une large zone taper un maximum de PNJ comme là on vise entre les deux voilà le rechargement du lance-roquette est toujours aussi ça change pas voilà alors là bas coup de lance-roquette je vais vous montrer le troisième emplacement de coffre du coup voilà alors des fois les PNJ vous voyez ils se retrouvent en dehors des murs avec le lance-roquette pensez à tirer contre les plafonds les sols un peu partout ça généralement ça tape un peu partout voilà bon c'était pas nécessaire pour lui hein mais il était derrière voilà alors normalement vous avez un autre coffre ici donc s'il n'est pas à part les deux premiers emplacements il est ici et on va aller voir le dernier emplacement du coup ils l'ont loin d'ici donc comme je vous ai dit c'est un chemin vraiment à suivre vous faites le tout comme moi et une fois que vous avez appris le chemin ça se fait vraiment tout seul voilà ici on va descendre par cet escalier un petit coup de lance-roquette à l'entrée là bas ou plusieurs hein même du coup vu qu'ils ont de la vie voilà là ici vous avez un autre monsieur qui est juste là en bas il va invoquer son diamantique normalement ah bah non pas cette fois tant mieux donc là on va aller ramasser un autre petit coffre et donc là on se dirige vers le dernier emplacement du coffre possible il y aura un tout petit peu d'ennemis mais rien de bien méchant là visiblement déjà il n'y a pas grand monde c'est que j'étais au lance-roquette dès le début donc le brouillard n'a pas l'air d'être là c'est parfait et donc le dernier coffre se trouve juste ici derrière la tourelle là ici où il y a le brouillard qui est mort il se trouve juste là le coffre donc voilà vous connaissez les quatre emplacements principaux pour le gros coffre après les petits coffres moi je vous laisserai chercher un peu ou bien vous allez sur falloir d'interactive map tout ça et vous allez vraiment trouver comme moi sur la carte ici tous les emplacements des coffres vous aurez juste les marquer vous même on va désactiver cette tour et puis on va pouvoir partir tranquillement donc je vous laisse regarder le loot vite fait de la plateforme un peu dans sa globalité donc 150 pétrole brut sachant que j'ai pas vraiment tout ramassé moyen d'en faire 200 par plateforme et la plateforme se régénère en une heure c'est à dire que toutes les une heure vous pouvez revenir sur la plateforme farmer les coffres y compris le gros coffre voilà voilà donc on va partir ça on va essayer de faire au plus rapide parce que de tout remonter c'est un peu galère malheureusement la physique de palouard est un peu compliquée bon là ça va il est monté du premier coup c'est pas tout le temps le cas malheureusement oh il y a un lance roquette là bas c'est pas dramatique donc surtout ne montez pas sur une monture volante quand vous êtes sur la plateforme et pareil j'ai oublié de préciser en début de vidéo mais si vous faites la plateforme avec un ami il est très important de vous synchroniser quand vous arrivez sur la plateforme parce que si un joueur se trouve sur la plateforme et qu'un autre ami le rejoint après avec une monture volante les lasers là les tours laser elles peuvent tirer à travers les murs et le sol donc je pense que c'est un bug de la part de palouard mais voilà ça peut arriver et ça pardonne vraiment pas autre truc aussi attention à savoir c'est que quand les tours sont désactivées on ne sait pas pourquoi elles peuvent se réactiver voilà j'espère que ce sera fixé dans la prochaine dans le prochain patch de palouard et donc là pour repartir tout simplement on saute en parachute et on va plus loin possible de la base ensuite une fois dans l'eau on n'a plus qu'à monter sur le jet dragon et à courir très très vite voilà je sors mon jet dragon je monte dessus et je m'en vais le plus rapidement possible ah 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 cette tour laser là je l'avais pas désactivé vous voyez elle m'a fait du sale donc la troisième là bas optionnellement vous pouvez la désactiver du coup si comme moi elle vous touche ça peut arriver c'est très rare c'est la première fois que ça m'arrive depuis longtemps comme par hasard mais bon voilà on peut partir et revenir en jet dragon pas besoin de prendre un jambe ulti dédié à la nage pendant des heures il y a clairement plus rapide et puis voilà la vidéo s'arrête sur ça je pense que vous avez tous les éléments si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai voilà salut tout le monde